Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Si vous avez besoin d'encore plus d'aide, allez voir en description, il y a des liens vers des bonus. Dans cette vidéo, on va parler de maths. Et elle est super importante cette vidéo parce que je vais vous expliquer ce que c'est qu'un vecteur. Et un vecteur, c'est simple, en physique, il y en a absolument partout. Alors je me souviens quand j'étais élève, mon prof, il me parlait de vecteur en lycée et je comprenais vaguement ce que ça voulait dire. Et un jour, je suis arrivée en prépa et je suis arrivée à Bac plus 2 en maths P. Et là, mon prof de maths m'a vraiment expliqué ce que c'est qu'un vecteur. Je me suis dit, ah mais c'est ça ! Et j'ai enfin compris à Bac plus 2 tout ce que j'avais fait au lycée. Et donc le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer tout ce que j'ai compris à Bac plus 2. Mais maintenant quoi, au moment où vous en avez besoin au lycée. Comme ça, vous allez pouvoir utiliser les vecteurs en comprenant réellement ce que c'est et pas juste en essayant de bricoler comme je vois beaucoup de mes élèves faire. Pour comprendre vraiment ce que c'est qu'un vecteur, il faut comprendre ce qu'est le monde mathématique. Est-ce que c'est un monde merveilleux ou pas ? Ça c'est à la discrétion de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que ce monde, il est peuplé d'objets. Le premier objet que vous avez vu depuis que vous êtes tout petit, ce sont ce qu'on appelle les scalaires. Alors vous avez peut-être pas souvent entendu ce mot, mais il y a peut-être un nom que vous avez entendu. En fait, les scalaires, c'est plus ou moins des nombres. Ou peut-être que vous avez entendu ça en maths, des réels. Mais alors pour ceux qui sont allés un peu plus loin, il faut savoir que les complexes sont aussi des scalaires. Mais si vous n'avez pas vu les complexes, ce n'est pas grave. Il faut comprendre que les scalaires, c'est ces nombres. Et c'est quoi un nombre ? Alors en gros, il ne faut pas en parler à votre prof de maths, ce que je vous raconte. Mais si je vous donne un nombre, on peut le mettre sur une droite graduée. Si par exemple, je mets 0, je peux dire que 0 est là. Et si j'ai 3 par exemple, 3 je peux le mettre là. Mais je peux aussi mettre des dízimaux. Je peux dire que 1,5 c'est ici. Mais je peux aussi mettre des réels et dire que pi, c'est par là. Et si je suis allée un peu plus loin et que je sais ce que c'est qu'un complexe, là on sort de la droite, mais on reste dans le plan. Et on va dire que 3 plus i, c'est ici. Donc en fait, des scalaires, on peut les mettre soit sur la droite des réels, soit dans le plan des complexes. Donc voilà, depuis qu'on est en maternelle, on voit les nombres, ces scalaires, tout ça, trac trac. Et d'un coup, bim ! En fin de collège, début de lycée, un nouvel objet arrive. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose, c'est un vecteur. Et les vecteurs, on ne peut plus les mettre sur sa droite, ni même dans le plan des complexes. Parce que si ce vecteur-là, il est comme ça, et celui-là, il est comme ça, ok, où est-ce que je le mets ? Est-ce que celui-là est plus grand que celui-là ? C'est difficile à dire. Donc on voit que toutes les règles qu'on a vues sur les scalaires, en fait, ne s'appliquent pas vraiment aux vecteurs. C'est un nouvel objet. Et donc il va falloir apprendre toutes les nouvelles règles pour l'utiliser. On sait additionner des nombres, il va falloir apprendre à étudier les vecteurs, etc. Tout est nouveau. Ce n'est pas un nombre, ce n'est pas un scalaire. Tout devient nouveau. Alors ce qu'il faut voir, c'est que le vecteur, c'est vachement plus musclé qu'un scalaire. L'objet vecteur contient beaucoup plus d'informations que l'objet scalaire. D'accord ? Un nombre, c'est un nombre. Dans un vecteur, il y a trois informations principales qui sont la direction, le sens et la norme ou la valeur. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que ça, la norme, la valeur, c'est un scalaire. Et du coup, on voit que ces deux-là, la direction et le sens, c'est des bonus. Si vous voulez, on peut voir un peu le vecteur comme un scalaire, mais avec du bonus. Parce que certes, il y a une information, mais il y en a encore plus. C'est ce que je vous dis. C'est plus d'informations. Comme il y a une direction, un sens, on le représente par une flèche. Et comme on le représente par une flèche, quand on l'écrit dans les calculs, parce qu'on peut faire des calculs, on va l'écrire avec une flèche. Donc v comme vecteur v, mais je peux prendre n'importe quel vecteur, par exemple f, comme en physique. Si je mets une flèche dessus, c'est le vecteur. Alors que si je l'écris sans flèche comme ça, c'est sa norme et donc c'est un scalaire. Donc ça, c'est vraiment ce qui est hyper important. Il faut bien faire attention à distinguer dans quels objets vous êtes en train de manipuler. Est-ce que c'est des vecteurs ? Est-ce que c'est des scalaires ? Pour passer de l'un à l'autre, ce n'est pas évident. Je vous ai fait une vidéo comme ça, ici, pour vous expliquer qu'on passait de l'un à l'autre. Mais ce n'est pas juste qu'on enlève les flèches, parce que comme c'est plus musclé, ce n'est pas la même chose, donc il va falloir un petit peu réfléchir. Si je veux décrire un vecteur, il faut que je décrive sa direction, son sens, sa norme. La première solution, on l'a vu, c'est de dessiner une flèche. Mais il y a une deuxième solution qui est d'utiliser les coordonnées. On a dit un vecteur, ça peut se représenter par une flèche. Ce vecteur, je vais l'appeler V, et comme c'est un vecteur, on met bien une flèche. Pour décrire ce vecteur et pouvoir des systèmes de coordonnées, il va falloir munir le plan d'un repère ou d'un système de coordonnées, que vous pouvez les voir ici. Ici, je vais mettre en coordonnées cartésiennes, c'est plus simple, et voilà donc le repère OIJ. I, c'est le vecteur unitaire sur l'axe des X, qu'on peut appeler par exemple EX ou UX, et J, sur l'axe des Y, qu'on peut appeler EY ou UY. Donc on voit que ce repère, ces vecteurs unitaires génèrent des axes, l'axe des abscisses en X, l'axe des ordonnées, où on va avoir Y. Alors, on a ce vecteur, on a ce plan, comment est-ce qu'on va trouver les coordonnées de ce vecteur ? Première étape, on va prendre le vecteur, et on va mettre l'origine du vecteur, là dont il part, le point d'application, sur le centre. Et ensuite, on va regarder les coordonnées de ce point-là, ou si vous voulez, on va projeter de façon orthogonale sur chacun des axes. Donc, projeter orthogonalement, c'est-à-dire que là et là, il y a des angles droits, il faut s'en souvenir, parce que du coup, c'est des triangles rectangles ici, c'est important pour plus tard trouver des relations. Et là, c'est facile, ici, la coordonnée de ce point-là, c'est la coordonnée sur X, puisqu'on est sur l'axe des X, ici, c'est la coordonnée VY sur Y. Et donc, vous voyez qu'un vecteur peut être décrit avec deux scalaires. On retrouve cette idée que c'est plus musclé qu'un scalaire, puisqu'un scalaire, c'est un seul, un vecteur, on en a déjà vu trois, il y a soit la norme, cette longueur-là, soit celle-là, soit celle-là. A noter qu'en deux dimensions, il nous faut au moins deux informations pour décrire un vecteur. Si j'ai que la norme, ça peut être n'importe quelle direction, n'importe quel sens. Si j'ai qu'une seule coordonnée, il manque la deuxième. Il faut soit les deux coordonnées, soit une norme et la coordonnée, soit une norme et un angle. En fait, il faut deux données. Et en trois dimensions, il faut trois données, quatre dimensions, quatre données, etc. La dimension, c'est ça, en fait. C'est le nombre de données minimales qu'il faut avoir pour décrire le vecteur. Donc là, on peut écrire le vecteur avec ses coordonnées. Il y a plusieurs notations. On peut soit écrire que V, c'est égal à VX, fois le vecteur unitaire I plus VY, le vecteur unitaire J. Donc là, on a une notation en ligne avec un plus, d'accord ? On voit bien, c'est vrai. V, c'est bien égal à ça, fois ce vecteur-là, plus ce vecteur-là. On trouve que c'est une relation de chale un peu cachée, quoi. Autre façon d'écrire, qu'on écrit pas mal en physique, c'est comme ça. Et on met une barre et on met la coordonnée en X en haut et la coordonnée en Y en bas. Et on peut aussi écrire, en mathématiques aussi, on l'aï fait. On peut l'écrire entre crochets ou mettre entre parenthèses. Donc ça, c'est que des notations que vous pouvez voir en mathématiques, en physique, etc. Mais on retrouve cette idée que c'est plus musclé, voyez ? Là, on est en deux dimensions, donc il y a deux coordonnées. Mais on va avoir des fois des vecteurs, on peut y avoir dix coordonnées. Donc on va avoir des colonnes. Et à chaque fois qu'on manipule un vecteur, en fait, c'est comme si on manipulait dix scalaires. Parce qu'il faut faire attention, les coordonnées aussi, c'est des scalaires. Donc il ne faut pas confondre le scalaire norme et le scalaire coordonnée. Dans un vecteur, il y a plein de scalaires. C'est une sorte de package. Et la plus grosse difficulté quand on utilise les vecteurs, ça va être ça. Ça va être naviguer entre le vecteur, qui est le package, le paquet complet, et les scalaires. Ce qu'il y a dedans. Et bien voir où est-ce qu'on est. Est-ce que je suis au niveau du paquet, qui contient plusieurs scalaires ? Où est-ce que je suis au niveau du scalaire ? Et si oui, quel scalaire ? Les coordonnées ou la norme ? Vous voyez, c'est pour ça que c'est hyper puissant, un vecteur. Mais c'est un peu compliqué parce qu'on manipule des paquets au lieu de manipuler juste des éléments. Donc manipuler les éléments, vous savez faire, puisque c'est les scalaires, et vous connaissez les scalaires, vous savez multiplier les nombres, etc. Mais il y a aussi des règles sur calcul. On peut directement manipuler les paquets, c'est-à-dire on peut directement manipuler les vecteurs. Pour ça, il y a des règles de calcul sur les vecteurs. Donc certaines fois, on veut faire des calculs non pas sur les coordonnées, mais sur les vecteurs. Donc directement sur les paquets de coordonnées. Et donc il va falloir apprendre les règles de calcul sur les vecteurs. Attention, ils ne sont pas du tout les mêmes que pour les nombres. Donc il faut faire attention. Dès qu'on voit un vecteur avec sa petite flèche, hop, on ouvre nos antennes. Pour se rappeler que ce n'est pas la même chose qu'avec les nombres. Donc il faut apprendre à utiliser des nouveaux automatismes. Première règle, qui est la règle d'or. Si j'ai un vecteur à gauche d'une égalité, à droite il y a aussi un vecteur. C'est-à-dire que je ne peux jamais, jamais, jamais avoir un vecteur égal à quelque chose où il n'y a pas de flèche. S'il y a une flèche à gauche, il y a une flèche à droite. S'il y a une flèche à gauche et pas à droite, votre professeur va juste barrer, vous dire non et ne pas regarder la suite. Donc ça, c'est vraiment la règle, vraiment hyper importante. S'il n'y en a qu'une à retenir, c'est celle-là. S'il y a un vecteur à gauche, il y a un vecteur à droite. Maintenant, si je veux faire une somme de vecteurs. Si par exemple j'ai U plus V égale W, comment je trouve W sachant que j'ai U et V ? Deux solutions. Soit j'utilise la relation de Schall. Et donc ça va se faire graphiquement. Je dessine U, je dessine V. Quand je pars du début de U pour aller jusqu'à la fin de V, ça me donne W. Donc ça, ce n'est pas des calculs, si vous voulez, c'est graphiquement. Si on veut passer par les calculs, il faut le passer par les coordonnées. Donc deuxième solution. Donc là, on passe sur les coordonnées. Si on a U plus V donne W, on va pouvoir dire que Ux plus Vx donne Wx. La coordonnée de U sur X plus la coordonnée sur V sur X donne la coordonnée sur X de W. Et on va avoir la même chose sur l'autre coordonnée. Uy plus Vy donne Wy. Et si là, j'ai pris des vecteurs à deux dimensions, parce que ma tablette allait à deux dimensions, mais si on a des vecteurs à 3, 4, 5, etc., on va avoir des systèmes d'équations encore plus grands. Alors si maintenant je veux faire une différence, et là j'ai par exemple W égale V moins U. Là, il suffit de se rapporter à la somme en se rappelant que V moins U s'égale à V plus le vecteur moins U. Donc ça reste une somme, mais il faut trouver le vecteur moins U, sachant qu'on a le vecteur U. Donc si le vecteur U est comme ça, le vecteur moins U, ça va être même direction, même valeur, mais sens opposé. Donc pour faire graphiquement, on dessine dans l'autre sens. Et au niveau des coordonnées, et bien moins U a pour coordonnées moins Ux et moins Uy. Et donc on va pouvoir écrire que Wx est Vx moins Ux, et Wy égale Vy moins Uy. De la même façon qu'on le fait pour une somme, on peut le faire pour une différence. Là où ça se complique un peu, c'est quand on veut faire un produit de vecteur. C'est plus compliqué parce qu'il y a deux types de produits. Il y a ce qu'on appelle le produit scalaire. On va noter V.U, donc ça c'est V scalaire U. Et ça, ça donne un scalaire, comme son nom l'indique. Donc le résultat d'un produit scalaire, c'est un scalaire. Donc quand on multiplie deux vecteurs, on obtient un scalaire, on obtient un nombre. Donc là, j'en parle plus dans cette vidéo-là. Et il y a un autre type de produit qu'on va appeler le produit vectoriel, qui se note V vectoriel U. Et donc là, c'est une espèce de petit V à l'envers. Et ça, ça va donner un vecteur. Donc ça, ce n'est pas au programme pré-bac, mais c'est d'autres règles de calcul. Regardez en description, peut-être que j'ai eu le temps de faire une vidéo. Et donc, quand on fait un produit, il faut bien se demander lequel produit c'est. Ce n'est pas très compliqué, il suffit de regarder le signe. Et aussi, rappelez que le produit scalaire donne un scalaire, et le produit vectoriel donne un vecteur. Et enfin, si on veut faire un quotient, diviser un vecteur par un autre, et bien là, c'est super facile, puisque ce n'est pas possible. Ça veut dire que si j'écris une fraction, en haut, je peux mettre des vecteurs, mais en bas, je ne peux pas. Je suis obligée de mettre un scalaire. Jamais, jamais, jamais de flèche au dénominateur. Ça, ce n'est pas possible, puisqu'on ne peut pas faire des quotients avec les vecteurs. Pour résumer, un vecteur, c'est un objet mathématique qui n'est pas un nombre. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans la scolarité. Si vous voulez, c'est une sorte de paquet de nombres qu'on peut représenter par une flèche, à la fois quand on le dessine, mais à la fois quand on écrit son symbole. On met bien une flèche au-dessus. Cette flèche, elle a une direction, un sens, une valeur. C'est pour ça qu'un vecteur, ça comprend beaucoup plus d'informations qu'un nombre. On peut aussi voir ça quand on parle des coordonnées du vecteur. Quand on projette les coordonnées de ce vecteur sur les axes, en deux dimensions, il a deux coordonnées, en 3, 3, 4, etc. Et donc, on voit bien qu'un vecteur, c'est en fait un paquet de nombres. C'est pour ça que les règles de calcul ne sont pas du tout les mêmes que sur les nombres, puisqu'on ne manipule pas les nombres comme des paquets de nombres. La règle d'or qu'il faut vraiment retenir, 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 c'est que si vous avez une égalité, si à gauche, il y a une flèche, donc il y a un vecteur, à droite, il y a un vecteur. De même, on ne fait pas un vecteur plus un nombre. On peut additionner des vecteurs entre eux, soit graphiquement, il y a la relation de Charles, soit en faisant l'addition sur les coordonnées. Pour la différence, il faut savoir faire l'opposé d'un vecteur. Donc si le vecteur u est comme ça, le vecteur moins u est comme ça, donc même direction, même valeur, mais sens opposé. Et les coordonnées, c'est moins ux, moins uy. Pour les produits maintenant, il y a deux types de produits qui existent. u.v qui est le produit scalaire, qui donne donc le résultat est un scalaire, et u vectoriel v qui est un produit vectoriel. Et donc là, le résultat va être un vecteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.